C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Clémence Dibault. Bonjour Clémence. Bonjour. On commence avec cet article à propos d'un islamiste radical tué par des drones américains en 2012, mais dont les prêches virulents restent accessibles sur Internet. Oui, c'était l'un des membres les plus virulents d'Al-Qaïda au Yémen. Anwar al-Halaki était un imam américain très écouté, notamment au Pakistan ou au Yémen. Il a été tué, on s'en rappelle, en septembre 2011 par des drones américains à la frontière pakistanaise, une mort qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et c'était aussi une façon, pour les Américains, une façon radicale de le neutraliser, de neutraliser son action et d'empêcher ces prêches enflammées et radicaux contre l'Occident de proliférer sur Internet. Malheureusement, ça n'a pas marché. Depuis sa mort, son influence a été renforcée sur le net. Il aurait pris une sorte d'aura. Et on peut toujours accéder très facilement à ces vidéos en ligne. s'insurge le Wall Street Journal. Et pourquoi le Wall Street Journal nous en reparle aujourd'hui ? Eh bien parce que ces vidéos, très accessibles, auraient inspiré, entre autres, les frères Tsarnaev pour leur attentat de Boston, qui a fait trois morts et des centaines de blessés. La guerre contre le terrorisme se joue aussi sur Internet. Et ces propagandes peuvent tuer, nous rappelle le Wall Street Journal ce matin. La presse américaine qui s'intéresse aussi au débat sur les armes à feu. On va peut-être bientôt pouvoir fabriquer des pistolets chez soi à partir d'une imprimante 3D. Oui, alors je vous propose de revenir sur la une du New York Post d'hier matin. Print and shoot, imprimé et tiré. Et c'est la promesse folle du pistolet au nom assez évocateur qui s'appellerait Liberator. Un pistolet donc entièrement effectivement réalisé par une imprimante 3D, testée en ce moment par le groupe américain Defense Distributed. Et un pistolet en plastique qui n'a pourtant rien d'un jouet car l'objet tire des balles réelles. Il suffirait donc peut-être demain de s'équiper d'une imprimante 3D et de sortir les 16 pièces en plastique qui composent le pistolet pour fabriquer une arme. Et ce qui inquiète la presse, c'est que seule l'une de ces 16 pièces peut être détectée par un portique de sécurité américain. Ce qui fait que l'arme deviendrait légale aux Etats-Unis. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour USA Today, le journal américain revient ce matin sur la nomination d'un nouveau chef à la NRA, le puissant lobby des armes, James Porter. Et pour USA Today, il le décrit, James Porter, comme un nouveau leader, encore plus virulent que ses prédécesseurs. Le Daily Mail, lui, publie le classement des 25 pays où il fait bon vivre pour les mamans. Le Royaume-Uni et la France ne sont pas très bien lotis. Non, un classement mondial qui place le Royaume-Uni à la 23ème place, juste devant la République tchèque et derrière la Grèce ou la Slovénie ou encore l'Estonie. Et ça, ça attriste beaucoup le journal. Alors pourquoi une si mauvaise place ? Eh bien, ce classement prend en compte, par exemple, plusieurs critères. Le nombre de femmes, donc potentiellement de mamans au Parlement, entre autres la place accordée aux questions de l'enfance dans le débat public ou encore le taux de femmes actives ou même le taux de femmes mortes en couche. Et là où le journal tique, c'est que les femmes britanniques risquent plus de mourir en couche que la Slovaquie, que le Monténégro ou même la Lituanie, selon les statistiques. Alors comment expliquer ces chiffres ? Plusieurs hypothèses. D'abord parce que les femmes britanniques ont des enfants très tôt ou alors très tard. L'inverse qui peut expliquer la surmortalité en couche. Mais il y a aussi une autre explication beaucoup plus triste pour le journal. C'est que c'est la pauvreté et l'inégalité du système de santé chez les britanniques. En gros, plus on paye cher sa clinique, moins on meurt. Triste constat pour le journal. Comment est-ce que la France se place dans ce classement ? Eh bien, la France, souvent vue comme un modèle, notamment pour la scolarisation de ses jeunes enfants, eh bien, elle fait mieux que les britanniques. Mais elle ne se hisse qu'à la 16e place. Alors sans doute du fait de la faible présence des femmes au Parlement. Je vous rappelle qu'il n'y a que 26 femmes au Parlement en France. Et les champions de la parité, on le voit dans ce graphique, eh bien, ça reste les pays scandinaves. La Finlande, la Suède, la Norvège ou l'Islande. Et donc c'est bien là qu'il faut toujours puiser l'inspiration pour les mesures de parité. Merci beaucoup Clémence. C'était la Revue de presse internationale. Restez avec nous. D'ici quelques minutes, vous retrouvez Elisabeth Alain pour une nouvelle demi-heure d'information en direct. Et tout de suite, c'est la météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada